Re-tout-le-monde, donc cette fois-ci, nous sommes prêts pour laver l'honneur de la France. Qu'est-ce que je fous en Inde ? Je sais pas. Mais bon, les onglets ont recommencé à foutre la merde et à faire leur blocus de partout. Vous voyez, ils font un blocus. Ils font... Ah, ils font même pas un blocus. En fait, ils sont carrément rentrés dans le port. Donc, écoutez, on va les faire sortir du port. Voilà. Et arrêtez de foutre la merde. Et je suis en train de recruter une flotte de guerre à Brest. Enfin, dans une série. Enfin, dans cette série, d'ailleurs. Nous recrutons une flotte de guerre. C'est une première. C'est absolument incroyable. Magnifique. Esquis. Sublime. On va arrêter. L'avis de ligne de premier choix. France. Votre faction a lancé un avis de ligne de premier choix. Le premier de son genre parmi vos rivaux. Un avis incroyable, énorme, qui embarque 800 membres d'équipage, qui pèse 200 000 tonnes et qui est armé de plus de 100 canons. L'avant-garde de la technologie navale. Actuelle. C'est parce que j'ai lancé le plus gros bateau disponible dans le jeu, en fait. Ce qui s'appelle le premier rang lourd. Voyons voir. Donc, on a effectué la recherche irrigation de pointe. On est en train de rechercher l'élevage sélectif. On a recherché feu et progression. Voilà. Donc, voilà. On affirme réellement notre puissance dans le monde. La France est à une puissance resplendissante. D'ailleurs, on va détruire ce port ici parce qu'il ne sert strictement à rien. On construira un port un petit peu plus utile par-dessus. Et puis, on va aussi préparer la dernière partie de la conquête de la Grande-Antarie. Attendez. D'abord, on va faire un petit tour pour voir quelles sont les nations ultra-puissantes. Eux, ils ne sont pas ultra-puissants. Eux, ils ne sont pas ultra-puissants. En fait, eux, ils sont assez puissants, mais pas ultra. Eux, ils sont comme tout le monde, en fait. Eux, bon, ils ont encore une bonne armée, mais ils deviennent vraiment nuls. Eux, ils sont puissants et riches, alors qu'ils ont pourtant pas mal de territoires. Eux, ils ont une puissance terrifiante et une richesse spectaculaire. Ça ne m'étonne même pas. Et eux, une puissance terrifiante et une richesse spectaculaire. Et la France, oh, oh, une puissance terrifiante et une richesse spectaculaire. Incroyable. Absolument incroyable. Donc, on n'a pas... Je n'ai pas oublié ce dont il fallait que je vous parle. Mesdames et messieurs, nous avons lavé notre honneur. L'épisode s'arrête là. Non, c'est une blague. Nous avons repris la Martinique. Yeah, motherfuckers. Yeah, yeah, yeah. Prochain objectif. Attendez. Ouais, on ne peut pas encore partir. Prochain objectif. J'hésite entre aller commencer à détruire les pirates. Parce que oui, les pirates ont des territoires. Ils ont les îles du vent. Curaçao qui était un territoire hollandais. Mais comme la Hollande n'existe plus, c'est devenu un territoire pirate. Et puis San Jose de Urna. Ok, bon, je vais me faire tuer pour avoir prononcé aussi mal que ça. Mais ce n'est pas grave. Enfin, si c'est grave de mourir. Mais bon, voilà. Vous m'avez compris. Est-ce qu'on peut se casser de là ? On peut essayer... Oh, bah, c'est bon. On peut se casser. Direction le territoire du Quintuc. Donc, en fait, finalement, je pense qu'à la fin, on aura toute l'Amérique du Nord, en fait. Enfin, presque toute l'Amérique du Nord. Et puis, ici, vous savez ce qu'on va faire ? Bah non, vous ne le savez pas parce que je ne vous l'ai pas encore dit. Bon, déjà, on va améliorer les bâtiments qui devraient être améliorés depuis longtemps. Mais comme je ne me suis absolument pas intéressé aux Indes depuis l'épisode 5, ça n'a pas pu avancer. Qu'est-ce qu'on construit ? Bah, on va construire une école religieuse. On peut construire un truc pour les rendre contents. Et puis, on va recruter une armée. On va commencer à recruter une armée en Inde. Coup d'entretien 230. J'ai vraiment l'impression de me faire baiser. Parce que, il va falloir aussi préparer l'invasion finale des Indes. Donc, je pense que ce qu'on va essayer de prendre, c'est nos objectifs. C'est-à-dire, la Carnassie et l'Industan. Et en plus, on va essayer de prendre ça parce que c'est une ville qui me paraît importante. Mais, nous ne sommes pas encore prêts. Et puis, les Moghols, quand ils sont en guerre contre quelqu'un, ils y mettent tout leur cœur. Donc, on va passer un nouveau tour et on se retrouve après. Donc, re-tout le monde. Le tour est passé. Voyons voir où en est notre flotte. Niveau flotte, ça n'a pas avancé. Mais, on aura 4 navires de plus le prochain tour. On a construit des domaines seigneuriaux que je ne peux pas encore construire pour le reste. Je vous avais expliqué pourquoi. Dans l'épisode précédent. En fait, à l'heure où je tourne cet épisode, l'épisode 10.5 n'est même pas encore sorti. Je prends vraiment beaucoup d'avance. Mais, c'est parce que je suis arrivé dans ma période de brevet blanc. J'ai devoir pas mal travailler. Je sais que vous vous en foutez. Mais, ce n'est pas grave. Mais, j'ai devoir pas mal travailler. Donc, du coup, il faut que je prenne de l'avance. Et, c'est ce que je fais. Donc, qu'est-ce qu'on peut construire ici ? On peut construire des grandes plantations de sucre. L'armée commence à être réparée. Voyons voir ce qu'il y a d'intéressant en haut. On a une armée en approche du détroit du Michigan. On a une armée qui a pris le détroit du Michigan. On peut détruire ça. Ah, putain. Je n'avais même pas pensé à détruire ça. Oui, je n'ai pas du tout pensé à détruire les bâtiments des Iroquois. Ce qu'on va faire. En plus, on va construire des routes pavées. Est-ce que j'avais construit des routes pavées partout ? Non, pas par... Non. Non. Non, c'est dégueulasse ce que je viens de dire. Désolé. Les mauvaises habitudes. On dirait juste un gros pervers, ce que je viens de dire. Mais, ce n'est pas grave. Ça ne fera qu'un truc de plus pour lequel j'ai mal passé auprès de vos parents. Si vos parents regardent vos vidéos avec vous. Je ne sais pas. Peut-être. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Rien n'est impossible en ce monde. Tiens. Dans deux tours, on va pouvoir prendre le territoire du Quintuc. Je suis Quintuc. Je suis Quintuc. Je suis Quintuc. Je suis Quintuc. Il y en a qui ont sûrement compris la référence. Mais c'était vraiment minable. Et puis, la Louisiane sera bientôt à nous. Après 38 ans qu'on nous le demande. La Louisiane sera bientôt à nous. Louis XIV n'aura pas vu la Louisiane appartenant à la France. Mais son fils. C'est bien ça. C'est son fils. Je crois. Louis XV. C'est le fils de Louis XIV. Ou le... Ah non ! C'est le petit-fils de Louis XIV. Je crois. Je crois que... Oui, je crois que c'est le petit-fils. Je crois que... Louis XIV a réunié tellement longtemps que finalement, c'est pas son fils qui a pris le pouvoir. Après lui, c'est son petit-fils. Mais je crois que ce sera quelque chose à vérifier. Allez voir ça sur Internet. Internet, personnellement, j'ai la flemme de le faire. Voilà. Donc, on va dépenser tout notre argent. Absolument tout. On peut construire des superbes domaines viticoles. Yeah ! On construit des domaines viticoles de partout. Et là, j'ai plus d'argent. On passe le tour à tout de suite. Ok, il y a une grosse bataille contre les petits indiens qui se préparent. Donc, je peux essayer d'éviter la bataille. On a réussi à éviter la bataille. Super ! Ce qui fait que les armées se replient. Elles se replient un petit peu de partout. Bon, les blocus sont à nouveau en pirate. Mais bon, ça, c'est ce que je vous dis. Ça ne change pas. Ils font un blocus tous les deux jours. Un blocus est propre à l'agriculture dans cette option. La construction de fermes à cet endroit aidera... Avancées technologiques. Pièces interchangeables. Blocus sur le port de Nice. Blocus sur le port de la Guyane française. Création de nouvelle ville. Ici, on peut construire de l'industrie. Et voilà. Et un vaincu ! Voilà. Maintenant, je connais leur réplique tellement par cœur que je les complète. Et oui. Donc. On continue à recruter des troupes. C'est très bien, tout ça. On a pris une nouvelle région. On s'étend vers le sud. Il va falloir vite réparer l'armée parce qu'ils reviennent à la charge, là. D'ailleurs, il faut que je construise tous les bâtiments que j'avais détruits. Tous les bâtiments des Indiens que j'avais détruits. Parce que les bâtiments indiens, en fait, ce n'est pas possible de les améliorer. Il faut les détruire. Et reconstruire des bâtiments européens par-dessus. Parce que ce n'est pas vraiment la même architecture. Mais je pense que vous l'aurez remarqué. Est-ce que l'armée est en réparation ? Bah non. C'est bizarre. Je croyais que... Je me souvenais pourtant avoir donné des ordres de réparation. Mais ce n'est pas grave. Et puis ensuite, on va aller prendre le fort de Chartres. En Europe, en Europe, on n'a rien fait du tout durant cet épisode. Je n'avais toujours pas réparé l'armée qu'il y a ici. D'ailleurs, on va le faire. On va peut-être aussi recruter une armée. Parce que c'est une région frontalière qui peut être un petit peu dangerous. Et puis, on passe le tour. A tout de suite. L'argent qu'on gagne, c'est vraiment beaucoup d'argent. On va pouvoir dépenser de l'argent. Sans compter, c'est une rime absolument pas préparée. Ouais, trop bien. C'est incroyable. Ah là là, je fais des rimes de gros psychopathes en ce moment. C'est absolument incroyable ce qui se passe. Un niveau d'inspiration assez grand. Fabrique du service matériel ici. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut construire. Bah oui, on va construire un grand arsenal. Je pense qu'on en a un petit peu besoin. On peut toujours pas recruter de la cavalerie lourde. Du coup, pour ça, on va attendre. Mais on peut continuer à recruter des régiments normaux. On peut peut-être recruter un général aussi. Et puis, ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est que... On va construire un fort en bois. Voilà, donc les forts en bois, c'est un petit peu des fortifications. C'est des fortifications, oui, bravo. Dans lesquelles on peut mettre une armée. Et puis, en gros, si l'ennemi veut détruire l'armée, il sera obligé de faire un siège sur le fort. Il pourra pas directement nous attaquer. On n'a pas d'armée à Paris, mais c'est pas grave. Oui, il y a encore deux bateaux qui vont arriver le tour prochain. Ici, on peut peut-être améliorer le port. On va construire un grand domaine viticole. J'ai quoi comme armée ici ? Une armée moyenne. On va peut-être pouvoir continuer à recruter. Et puis, on va envoyer en Lombardie, parce que c'est la région frontalière avec la Prusse, et que ces Prussiens me font peur, nom de Dieu. Parce qu'ils sont quand même assez puissants. Ils ont bouffé pas mal de petites nations. Le Württemberg a une armée absolument... une armée de psychopathes. Si un jour je veux les prendre, ça va... ça ne va pas être une tâche facile. Je pense que ça va être plus facile de détruire l'Angleterre que de prendre le Württemberg. Voilà, donc je suis content, parce qu'on aura réussi à prendre la Martinique. Mais on va continuer un petit peu. De toute façon, maintenant, vous êtes habitués aux épisodes de 40 minutes. Je vais essayer, en fait, de rallier la Louisiane dans cet épisode. Et si c'est pas dans cet épisode, ça se fera dans le prochain. Et c'est incroyable. Donc on passe un tour, enfin, on va faire une ellipse, et puis à tout de suite. Retout le monde. Donc, on a des nouveaux ports qui ont été créés. Donc qu'est-ce qu'on peut construire ? On peut construire un port de guerre. On a un blocus qui est fait sur le port de Nice. Encore une fois, par ses Anglais, d'ailleurs, on va pouvoir envoyer la flotte. Raid ennemi sur des plantations, juste ici. D'ailleurs, ils sont en train de rapatrier leurs armées vers leur capitale. Puisque le prochain territoire qu'on va prendre est leur capitale. J'aimerais bien voir le taux de croissance démographique. Un taux de croissance démographique très fort. Voilà, donc nous sommes en 1740. Et puis la campagne est bientôt terminée, j'ai l'impression. Ouais, je crois que la bataille... Ouh, une population de presque 100 millions de personnes, on dirait. Ouais, un petit peu déçu, c'est pas beaucoup. J'ai cru une population de 1 milliard, mais je crois pas que ce soit ça. Voilà, 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 voilà. Donc, on va voir en Amérique. En Amérique, en Amérique, en Amérique, en Amérique, en Amérique, en Amérique, en Amérique. D'ailleurs, je n'avais pas dit que je vous faisais une ellipse. Je ne sais pas, donc je vais vous faire une ellipse. Bon allez, à toutes. Voilà, donc je ne voulais pas montrer, mais on a détruit la Confédération Iroquoise. Enfin, bon, on continue l'ellipse. Vous savez ce qu'on va faire ? On va aller faire ça aux Anglais. Parce que là, on a disons une flotte qui est un petit peu... pas loin d'être invincible en fait. Voilà. Je pensais que les Anglais avaient la meilleure flotte du monde, mais apparemment non. On vient de couler leur flotte. Euh... Bah tiens, tu vas aller dans un port. Tu vas te réparer. Et puis après, on pourra t'envoyer peut-être faire un petit peu de ménage en Amérique. Euh... Voilà. Bon, on continue l'ellipse. Ah mince, ils ont une flotte ici. Est-ce qu'on ne peut pas l'envoyer par là, alors ? Ok, là, ils n'ont pas de flotte. Bon, vous l'aurez compris, on va s'occuper de prendre les îles britanniques des Amériques, bien entendu. Donc, nous allons prendre les Bahamas, et puis après, nous nous occuperons de Port Royal. Mais maintenant, on sait qu'il y a une flotte ici. Voilà. Euh... Sinon aussi, ce qu'on pourra faire, c'est que quand on déclarera l'Aguero-Mogol, on pourra leur prendre Cuba aussi. Je pense que ça peut être sympa. Et puis aussi, ici, j'ai envoyé une armée pour prendre la Virginie. Euh... Mais elle est obligée de faire le tour, en fait, parce que je ne peux pas passer par Maryland, puisque je n'ai pas réussi à obtenir un traité de passage. Euh... Et donc, du coup, j'ai aussi envoyé la flotte, n'importe quoi. J'ai envoyé l'armée qui était en Haute-Louisiane, je l'ai envoyée pour prendre le territoire Cherokee. Euh... Parce que là, si j'envoie l'armée pour chasser celle-là ici, ben... Je vais me faire attaquer par celles qui sont là. Et si je vais pour chasser celle-là qui est ici, ben c'est ces armées qui vont me reprendre le territoire. Donc j'ai pas envie. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. On passe le tour. A tout de suite. Donc, on se retrouve et puis... Voilà. Nous avons pris la Virginie. Les Anglais n'ont plus que trois territoires en Amérique. Préparez-vous pour la guerre ! Plus que deux, maintenant. Voilà. Incroyable ce qui se passe. Je vais voir à quoi ressemblent les Anglais, maintenant. Tu m'étonnes. Ils ont encore deux colonies. C'est tout. Juste ça. Par contre, c'est quoi, là ? Il y a un petit point, ici. J'aimerais bien savoir ce que c'est, mais apparemment, c'est pas possible de zoomer comme ça. Donc, ce qu'on va faire... Donc, c'est un territoire de l'Italie centrale. On se fout pas de ma gueule. L'Italie centrale en plein milieu de la France. Euh... Un gentilhomme est mort de cause naturelle. Euh... Il y a un de nos... Un de nos libertins qui a des dons pour s'attirer les ennuis. Une nouvelle ville a été créée. Nouveaux principes en artillerie. Euh... Rapport de construction, bla 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 bla. Je m'en fous. Voyons voir. Alors... Euh... On a vraiment énormément d'argent. J'arrive même plus à le dépenser tellement on en a, vous voyez. Euh... Euh... Ici, le problème, c'est que je peux pas atteindre... Je peux pas atteindre cette armée anglaise. Donc, pour faire quitter cette armée, faudra attendre d'avoir détruit les anglais. Est-ce que les gens sont contents ici ? Pas encore suffisamment pour qu'on fasse en sorte que l'armée quitte la ville. Euh... On peut continuer à améliorer tout de partout. Euh... Voilà. Donc, prochain tour. On a le territoire Cherokee. Euh... Et puis, on pourra envoyer cette armée-là détruire les armées qui traînent sur notre territoire. Euh... Euh... On passe en dernier tour. A tout de suite. On a recruté un gentil homme en France. Nous allons donc l'envoyer à Orléans, je dirais. Euh... Plantation Andro, la force du fruit. Génial. C'était une excellente blague encore une fois. Je pense qu'on peut m'applaudir. Euh... Port Royal sera bientôt à nous également. Raid sur les plantations Lost Creek. Yeah. Yeah. Euh... C'est bon. En victoire totalement écrasante. Euh... Comment ça... Ah bah voilà. C'est bon. Le territoire est pris. Oulà. 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 Félicitations. La Louisiane elle est à nous. La Louisiane elle est à nous. La Louisiane elle est à nous. La Louis... Non là par contre je... Je suis complètement en train de m'embrouiller dans ce que je suis en train de dire. Oulà. Mais qui sont mignons les anglais. Qu'est-ce qu'ils espéraient faire avec une armée aussi ridicule sérieusement. Alors... Alors... Pourquoi t'as fait le tour ? Bouffon ! Mais... Mais... Idiot ! Pourquoi t'as fait le tour ? Mais n'importe quoi. Pfff. Oulà. Bon bah on va se... On va... Général confiant. Auxiliaire engagé. Machin machin. Général attaquant. Ouais ouais. C'est bon. Calme sous le feu. Machin machin. Territoire capturé. Euh... Voilà voilà voilà. Tout ça. Tout correctement. Et ben dis donc. Il y en a du territoire. Il y en a vraiment beaucoup. Par contre ici on va recruter une armée parce que les gens sont... Et... Il y a quelques tensions... Disons. Wouh. 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 Oui là par contre là c'est la rébellion de partout. Si je mets les impôts à fond. Euh... Revenu total des impôts... Euh... Donc on va recruter une armée ici parce que les gens... Un petit peu... Sont pas très contents disons. Et puis la Nouvelle-France, c'est quand même un territoire symbolique pour moi. Donc, on va améliorer tout ça. Est-ce qu'on peut... Ouais, c'est bon, on peut mettre les impôts. Ils sont très contents. Ici, ça va se calmer. Enfin, non, c'est ici, ça va se calmer bientôt. Et puis, c'est bon, la Louisiane est à nous. C'est génial. On va aller consulter nos objectifs. Il fallait prendre 30 régions. On en a 35, donc à ce niveau-là, c'est bon. Et puis, on avait des objectifs de 13 régions. Enfin, de 17 régions, on en a 17. Donc, il nous manque l'Industan qui est là. L'Égypte qui est là. Les îles du vent qui sont ici, c'est les îles de pirates. Et la Carnassie. Il nous manque... Il nous manque... Il nous manque 4 régions. Et puis, on aura fini la campagne. Donc, on se fera ça, je pense, sur encore 2 épisodes. Mais vous voyez qu'on approche vraiment de la fin de la série. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si cette vidéo t'a plu. Si tu veux voir la fin de la série aussi. D'ailleurs, il faut du coup vite que je trouve une idée pour une nouvelle série. Parce que SimCity, ça ne va pas être possible pour le moment. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si cette vidéo t'a plu. Et moi, je te dis au revoir et à bientôt pour le prochain épisode. Salut !